Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans la vidéo haul de toutes les soldes, c'est-à-dire depuis mi-janvier, 19 janvier, je crois que ça a commencé les soldes, jusqu'à maintenant. Donc là précisément, on est le 20, j'ai un peu tardé parce que j'attendais encore un petit peu de colis par la poste. Donc là, voilà, j'ai tout reçu ce que j'attendais, j'ai fini de faire les magasins, enfin là c'est bon, les soldes c'est terminé. Donc je peux enfin vous faire cette vidéo et, saviez-vous que j'attendais depuis début janvier ce jour ? Les hauls try-on, ça fait partie des vidéos que je préfère filmer et que je préfère monter, etc. Enfin c'est vraiment ma passion, vraiment les hauls, vêtements, tout ça, vous montrer ma passion, la mode, ce que j'aime, les motifs, tout ça, j'adore ça. C'est vraiment ma passion mais c'est ce qui est aussi le plus dur, vraiment je vous le dis, je vous dis pas ça pour me plaindre, mais c'est vraiment le plus dur, ramener tous les vêtements. Parce que là, faut savoir que là vous me voyez rien, vous voyez que mon joli minois, mais à côté il y a un tas et un tas de vêtements qu'il faut que je vous montre et que je vous trie par marque, etc. Enfin c'est tout un bordel. Mais voilà, franchement ça me fait extrêmement plaisir de le faire, j'adore ça. Et ben on va commencer tout de suite. Donc sachez que l'industrie du textile a sucé mon pognon ! Et quand je dis ça, je suis vraiment sérieuse parce que là vraiment j'ai abusé, j'ai vraiment, là c'est de l'abus. Donc je vais vous montrer chaque pièce et de mémoire je vais vous dire le prix que je l'ai payé versus le prix de base. J'ai essayé pour le maximum de vêtements de laisser l'étiquette exprès pour m'en rappeler et pour bien être clair avec vous. Et évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ceux que je retrouve. Parce que forcément il n'y a pas tout, voilà, il n'y a pas encore tout qui est en stock. C'est la fin des soldes, il ne reste que très peu de pièces. Mais je pense que si je cherche bien, je devrais trouver encore quelques pièces. Donc je ferai mes petites recherches et je vous mettrai tout ce que je trouve en barre d'infos, c'est promis. Alors, il faut savoir qu'au début des soldes, je suis arrivé dans les magasins, il n'y a rien qui me plaisait. Je trouvais que les soldes n'étaient pas du tout intéressantes. Donc je me suis dit, en fait, cette année les soldes ça va être pourri. Et moi il faut savoir que les soldes d'hiver, c'est la période que je préfère dans l'année. Parce que c'est là qu'il y a tout ce que j'aime, les couleurs, les fourrures, les sequins, toutes les matières de fête en fait. Et moi c'est la fête toute l'année avec moi. Enfin, mais les collections d'été, les soldes d'été, tout ça, je déteste le fleuri. Après le fleuri c'est joli, mais le fleuri en fait j'en ai jusque là. J'en ai trop vu du fleuri, j'en peux plus. Du coup, voilà, moi je préfère le motif animal, je préfère le motif, enfin je préfère les sequins, les couleurs vives. Enfin, j'en dis pas plus parce que sinon l'intro va durer une éternité. Et on va commencer tout de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est vu que j'aimais pas grand chose et que les soldes n'étaient pas très avantageux, je me suis dit, ben tant pis, je vais me rattraper sur Vinted. Je vais me faire plaisir. Donc, j'ai commandé quelques pièces sur Vinted que je vais vous montrer. Forcément, je n'aurai pas le lien puisque c'est Vinted, voilà, c'est de la seconde main, donc il n'y a pas de stock. Et au final, après, je suis allé dans les magasins, que ce soit en ligne ou en physique, j'étais dépassé. Je me suis dit, vous m'avez trahi. Au début, je croyais qu'il n'y avait rien, donc moi, j'ai niqué un peu d'argent sur Vinted. Au final, il y a plein de trucs. Après, j'ai grave fait de shopping sur Internet et tout. Enfin, là, c'est parti en couille totale. Je vais m'arrêter là, je vais commencer à vous montrer les pièces. Donc, je vais commencer par Vinted parce que, bon, je pense que c'est le moins intéressant pour vous puisque vous ne pourrez sensiblement pas retrouver les pièces. Donc, je commence rapidement. J'ai quatre pièces de chez Vinted. Donc, en fait, il faut savoir que cet hiver, j'ai craqué mon slip sur les manteaux et les fourrures comme d'habitude et sur les sacs. Donc, vous allez voir de la fourrure et des sacs dans cette vidéo, je vous le dis. Donc, je commence avec la première pièce que j'ai trouvée sur Vinted, donc qui est une veste comme ceci en fausse fourrure de chez Zara, en fait. Et donc, je ne sais plus de quand date la collection où il y avait cette veste. De toute façon, vous aurez des images sur le côté de moi en train de les porter. Voilà, en fait, je la trouve très sympa. Le motif, il est vraiment très, très, très beau. Au départ, quand je l'ai reçu, j'étais assez déçu parce que, je ne sais pas, la fourrure, elle ne me semblait pas ouf. Mais au final, bon, elle est très bien, elle me va très bien. J'ai pris du L et voilà, c'est une fourrure léopard. Et petite anecdote, moi qui suis fan du léopard et du l'animal, en général, c'est ma première fourrure léopard de toute ma vie. Voilà, la première. Donc voilà, la petite fourrure. Ensuite, deuxième achat chez Vinted, c'est une fourrure comme ça, un peu jaune-oranger, un peu moutarde, de chez H&M cette fois-ci. Et je suis fanatique de cette veste, regardez ça. Regardez la fourrure, elle est ultra douce, elle est merveilleuse. Le col, le col, il est magnifique. Le col, il est vraiment magnifique. Elle est légèrement courte, mais pas trop. Et en fait, sur tout le bas et au boutonnage, en fait, vous avez un lien en simili-cuir comme ça. Et franchement, j'adore. Voilà, les manches, elles sont extra bouffantes. Enfin, genre, vous voyez, la fourrure, elle est fluffy, quoi. Et j'adore ça. J'adore ça, franchement, la couleur et tout. On dirait un peu du renard. J'adore, j'adore. Et je précise que toutes les fourrures que vous pourrez voir sur ma chaîne sont des fausses fourrures. Je suis à 1000% contre la vraie fourrure. Je trouve que c'est abominable de torturer des animaux pour s'habiller. Il faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Bref, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. Mais voilà, donc, cette fourrure-là, très sympa. Et en fait, pour la petite anecdote, cette fourrure-là, je l'avais vue il y a un an sur le site d'H&M. Je l'avais adorée. Il n'y avait plus ma taille et elle était extrêmement chère. Je crois qu'elle coûtait aux alentours des 120 balles parce que vous savez, sur H&M, il y a une catégorie premium quality. Donc, qualité premium. Et en fait, elle en faisait partie. Donc, c'est une qualité vraiment très, 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 très bonne. Et donc, elle coûtait aux alentours de 120 balles ou 140 balles. Je ne m'en souviens plus. Et là, résultat des courses, en fait, sur Vinted, je l'ai chopée à 45 euros. Donc, voilà, je suis vraiment ravi à ma taille. Et voilà, quoi, nickel. Ensuite, hein. Donc, sur Vinted, toujours, j'ai trouvé, en fait, par hasard, un manteau que je voulais à la mort à l'époque et que je n'ai pas pu retrouver. C'est, en fait, un trench de chez Topshop en serpent, comme ça, un peu jaune-vert avec une doublure bleue à l'intérieur. Et, en fait, ce manteau, c'est toute ma vie. Enfin, je vais vous dire ça pour chaque pièce. Donc, ne me prenez pas au sérieux. C'est juste que je suis en extase. Ça me rend heureuse. Voilà. Donc, ce manteau-là, il n'est pas vraiment en vinyle. Il est plutôt en sky ou en simili-cuit. Simili-cuit, hein. Non, non. Simili-cuit. Piton, comme ça, jaune, vert un peu, citron-vert. Enfin, bref, j'adore. Et celui-là, je crois que je l'ai payé quand même un petit peu cher. Mais à la base, il valait extra cher. Donc, genre, voilà, j'ai quand même fait une bonne affaire. Et le voici, il est très long. Et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis fanatique de ce manteau. Ensuite, dernière pièce chez Vinted. Et là, quand je l'ai vue, en fait, j'ai remis toute ma vie en question. Parce que cette fourrure, c'est un rêve pour moi. Je vous ouvre mon cœur, là, quand je parle de cette fourrure. Parce que c'est sans doute une de mes fourrures préférées. C'est une H&M. Et en fait, pour la petite histoire, c'est exactement la même histoire que l'autre, la moutarde, là, un peu. J'avais vu ça sur le site. Pas ma taille, 100 balles. Je m'étais dit non. Et là, je l'ai trouvée pour 60 balles sur Vinted. Alors attention, il me faut du muscle. Parce qu'elle est très épaisse. Regardez. Oh mon Dieu. Ah, cette fourrure, elle me donne envie de me... Voilà. Regardez. Je suis passionné par cette fourrure. C'est-à-dire que la couleur, elle est juste parfaite. La coupe, elle est juste parfaite. La qualité de la fourrure, elle est parfaite. Enfin, genre... Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Regardez ça. Cette fourrure, elle est... Je ne sais pas. Elle est incroyable. Et en fait, j'ai la même en rose que j'avais acheté du coup l'année dernière quand les deux, elles sont sorties. Parce que c'est la même en rose que j'ai. Et la rose aussi, elle fait partie de mes préférées. Franchement, ces deux fourrures-là, c'est mes fourrures préférées, je pense. Parce qu'elles sont d'une beauté. Mais j'aime même pas les mots. Donc, voilà. La fourrure bleue. Baby blue de chez H&M. Je l'ai et je ne m'en séparerai jamais. Je la mettrai sur mon testament. Allons-y pour la suite. Voilà. Donc, Vinted, c'est terminé. C'était les quatre achats que j'ai fait sur Vinted et que j'adore de tout mon cœur. Et que, voilà, quoi. Donc, maintenant, on va passer au magasin. Donc là, attention pour vous. Il y a peut-être les liens en barre d'infos. Donc, on va commencer avec Poulain Beer. Donc, Poulain Beer, j'ai pris qu'un seul article parce que franchement, le reste, bof. Donc, j'ai pris un espèce de jean mom. Zébré, comme ça. Que je trouve hyper sympa. Et franchement, alors là, le prix défie toute concurrence. J'ai eu une solde de ouf parce qu'à la base, il coûtait 29,99€ et je l'ai eu pour 5,99€. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le jean a 6 balles. Donc, voilà, il en restait un seul à ma taille. Je l'ai chopé en vitesse et je suis reparti avec. Ensuite, donc, chez New Look, j'ai parcouru un peu leur site et je suis tombé sur un sac. Quand je l'ai vu, mon cœur a arrêté de battre. Il se présente comme ceci. Non, mais regardez-moi cette merveille. C'est un sac en perle rouge. Alors, j'adore l'effet. Mais je suis fanatique de cet effet, regardez. Il est totalement en perle. Il n'y a pas de doublure, il n'y a rien. En revanche, il pèse un an de mort. Mais c'est parce qu'il est en perle, c'est normal. Mais voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Donc là-dessus, encore, j'ai eu une excellente réduction. Parce qu'à la base, de Souvenir, il était à 32€. Et je l'ai payé 13€. Il était en solde à 13€. Bon, après, j'ai eu des frais de port. Donc en tout, j'ai payé 19€. Mais 19€ à la place de 32€. Franchement, je trouve que c'est une super bonne affaire. Et voilà, je l'adore. Je suis fanatique. Alors d'ailleurs, petite note. Pendant ce haul, vous allez voir quelques pièces. Si vous suivez la youtubeuse Adriane Trends, que j'adore, que je suis tout le temps parce qu'elle et moi, on a un style assez similaire, je trouve. Vous allez voir qu'il y a certaines pièces qu'on a en commun. Mais ce n'est pas fait exprès, je vous l'assure. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'achète des pièces. Ensuite, je regarde ses vidéos, je me dis « Oh, elle l'a acheté aussi ! » Et genre, parce qu'on a sensiblement un peu le même style, vous comprenez. Donc voilà quoi. Donc ne me dites pas en commentaire que je la copie parce que je ne copie personne. Donc voilà, ce sac-là, j'en parle maintenant parce que je sais qu'à l'âge, je l'ai vue dans une de ses vidéos. Ensuite, donc chez Asos, j'ai eu une pièce incroyable. J'ai eu un petit souci. Je vais vous raconter ça juste après. Donc c'est un manteau long en fourrure léopard, comme ça, mais gros léopard, vous voyez. Enfin, genre, c'est un gros léopard. Donc voilà, elle est très longue. La fourrure, elle est archi douce et j'adore comment il taille avec une ceinture à la taille, etc. Tout ça, vous savez, c'est magnifique. Donc celle-ci, je l'ai payée. Ouais, bah ouais, les étiquettes Asos, il n'y a pas le prix. Mais de mémoire, je l'ai payée. Non, 75 euros, pardon. Je l'ai payée 75 euros au lieu de 100. De 105, je crois, au lieu de 105. Donc bonne réduction quand même, je trouve, pour un manteau comme ça. Ça fait une bonne réduc. Donc voilà, je doute qu'il soit encore en stock, mais je vous mettrai le lien. Donc ce manteau, j'ai eu une mésaventure parce que j'en ai commandé un. En fait, il ne restait que la taille 46, je crois, et je le voulais à la mort. Donc en fait, je l'ai commandé en taille 46. Sauf qu'en fait, je l'ai reçu, il ne m'avait pas du tout. Enfin, il était beaucoup trop grand. Ensuite, il y a eu un restock en 42. Donc je me suis dit, c'est vachement cool. Et je l'ai cash pris. Et en fait, j'ai renvoyé l'autre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Asos, là, les retours pour être remboursés, mais c'est archi long en fait. Presque un mois à me faire rembourser le manteau. Ensuite, on passe à Topshop. Donc les deux pièces que je vais vous présenter, c'est de la marque Topshop, mais je les ai commandées sur le site Zalando. Parce que sur Topshop, il n'y avait plus ma taille ou il n'y avait plus de stock. Donc chez Topshop, j'ai pris une veste en fourrure. Donc elle se présente comme ceci. Elle est un motif guépard. Elle est jaune. Alors personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser au marsupilami. Vraiment, cette couleur jaune comme ça avec les points noirs, franchement, je l'aime beaucoup. Et elle est ultra douce. En revanche, bon, ce n'est pas une fourrure ouf, man. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très épaisse. Elle est quand même assez fine. Alors la réduction que j'ai eue, mais vous n'allez pas en croire vos oreilles, elle coûtait 80 euros. Je l'ai payé 24 euros. Est-ce que vous vous rendez compte de la réduction ? Presque 20 balles de réduction. Non, n'importe quoi. Presque 60 balles de réduction quand même. Donc franchement, je trouve pas mal. Et Topshop, la qualité n'est plus à prouver. Donc voilà, j'adore. Ensuite, pour finir chez Topshop, j'ai pris un petit sac. Ce sac, quand je l'ai vu, j'ai cru que j'allais mourir. Le voici. Non, mais il n'est pas magnifique, s'il vous plaît. C'est un petit sac un peu effet clutch, en fourrure guépard, comme ça, encore. Enfin, j'adore. Il est genre en espèce de velours. Et le motif, mais regardez le motif. Franchement, ce sac, on ne dirait pas qu'il vient des années 50 ? Moi, j'en suis sûr que si. Alors, pour l'ouvrir, j'ai galéré la première fois. Il faut soulever le côté. Et franchement, il y a quand même assez d'espace dedans. Et il est compact et rigide. Et j'adore. Regardez-moi ce sac. Il est une beauté, mais à couper le souffle. J'adore. Et celui-ci, donc, en fait, il était archi pas soldé. Mais je le voulais trop. Donc, je l'ai payé 33 euros. Donc, ensuite, j'ai trouvé un site, une marque plutôt anglaise sur le site de Topshop. Sinon, je ne connaissais pas cette marque. Mais j'ai découvert cette marque grâce au site de Topshop, parce qu'ils le commercialisent dessus. C'est la marque Jaded London. C'est une marque ultra extravagante. Même pour moi, des fois, c'est trop extravagant. Beaucoup de couleurs, du zébré, arc-en-ciel, bleu, rose, violet. J'aime bien quand c'est très coloré, mais des fois, c'est archi. Tu vois, c'est vraiment unicorn, un truc de ouf. Donc, là, ce n'était pas trop trop mon style. Mais une pièce a retenu mon attention. Et pas des moindres. C'est un trench en piton orange. Regardez ça. Est-ce que la caméra peut bien ressortir la couleur ? Il est en vinyle, piton orange et noir, avec une doublure fuchsia dedans. Et franchement, c'est un peu la même coupe que le trench que j'ai eu sur Vinted de chez Topshop en serpent vert jaune. Sauf que là, il est orange et en vinyle. Donc, il brille. Et je suis fanatique. Je n'ai pas de mots. Regardez ça. Donc, ouais. En fait, lui, il était archi pas soldé. Je l'ai payé plein pour. Oui, il coûte assez cher. Mais tant pis. Et voilà. Je suis fan, fan, fan de ce manteau. Les couleurs. Le orange. Vous savez que l'orange, j'adore. Le piton, j'adore. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec Jaded London. Maintenant, on va passer à Miss Guided. Il y avait tellement de trucs sympas et archi soldés. J'ai pris cinq pièces. Donc, on va commencer avec cette ceinture. Que je trouve superbe. Une très jolie ceinture tigrée comme ça. Avec. En fait, c'est effet velours aussi. Vous voyez. Genre un peu comme le sac Topshop. C'est effet velours poil à ras. Comme ça. Et franchement, j'adore. Elle scintille un peu. Et ça, à la taille. Laisse tomber, quoi. La boucle, elle est sympa. Voilà. En fait, celle-ci, elle n'était pas soldée. Mais grâce à un code promo que j'ai mis sur mon panier. J'ai gagné quatre ou cinq euros dessus. Je crois qu'elle était à dix euros au final. Je l'ai eu à 4,99. Un truc comme ça. Ou peut-être six euros. Je ne sais plus. Donc, voilà. Vraiment pas cher. Bonne qualité. Ensuite, j'ai pris un petit haut comme ça. À bretelles. Tigré. Donc, la matière, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Enfin, ça fait un peu maillot de bain. Mais ça change. Je n'ai pas vraiment de truc comme ça. Il est super sympa. Le orange encore. D'ailleurs, vous allez voir que tout ce que j'ai pris chez Pretty Little Thing. C'est dans les tons orangés. À part une pièce. Mais sinon. Et donc, voilà. Ce petit top-là, très sympa. Je l'ai payé une misère aussi. Je pense. Sept euros. Un truc comme ça. Six ou sept euros. Franchement, il est pas mal du tout. Et ça faisait très longtemps que je voulais un truc tigré orange comme ça. Et j'adore. J'ai l'impression qu'elle est dans la famille Pierre-à-feu. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Il me manque plus qu'un collier avec un os ou une barrette avec un os. Et là, je suis un flic. Affaire à suivre. Quand je dis ça, je plaisante pas. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai pris un petit sac comme ceci. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est pailleté comme ça, rose-violet. En fait, il est même pas rose. Il est plus violet. Il est vraiment violacé. Et donc, voilà. Il est assez rigide. Vous voyez, dedans, vous avez un petit espace. Il était soldé à 7 euros. Donc, je me suis dit, vas-y, prends-le. Ensuite, j'ai acheté une fourrure. J'ai pas pu résister. Parce que ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais une comme ça. Regardez-moi ça. Elle est en effet fourrure mongole. Oui, oui, c'est pas une blague. Ça s'appelle vraiment comme ça. Parce que c'est une variété de lama. Qui s'appelle le mongol. Et donc, du coup, en faux, bien sûr. Je le reprécise. Donc, voilà. Orange. J'adore. J'adore ça. Je sais que la plupart des gens n'aimera pas ça. Parce qu'on dirait un peu le meupetcho. Je suis fanatique. J'adore. Et celle-ci, je l'ai payée 46 euros, je crois. Au lieu de 85. Donc, bonne réduction également. Alors, si vous voulez pas vous faire remarquer, faut pas mettre ça. En plus, moi, j'ai horreur de me faire remarquer. Ensuite, la dernière pièce de chez Pretty Little Things. Respectez mon accent. C'est une fourrure aussi. Quand je vous disais que j'avais craqué sur les fourrures, c'était pas inrigolable. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est une fourrure orange énorme. Elle est plus flash que l'autre, la couleur. Regardez si je vous fais un petit comparatif. Vous voyez qu'elle, elle est quand même plus tranquille. Tu vois, celle-ci, elle est vraiment néon. Et j'adore le poil. Il est d'une douceur, mais c'est incroyable, la douceur. Enfin, voilà, quoi, j'adore. Elle est magnifique. Elle est vraiment splendide, splendide. Et je l'adore. Je la mets tout le temps. Je la mets tout le temps. J'adore. Avec mes cheveux rouges, en plus, ça fait... J'adore. J'adore, j'adore. Et celle-ci, elle était pas soldée. Parce qu'elle est sortie assez récemment. Donc, elle était, je crois, à 120 balles, je crois. Je crois qu'elle coûte 120 euros. Mais, en fait, j'ai eu une solde grâce à un code promo. Parce qu'il y avait un code promo quand j'y étais pour les soldes. Donc, solde 35. Je sais pas s'il est encore valable. Je ne crois pas. Et ce qui m'a donné 35% dessus. Donc, je crois que je l'ai payé 70 euros. Un truc comme ça. Ouais, 70 ou 73. Ensuite, on va terminer ce haul avec Zara. Parce que, forcément, vous me connaissez. Vous savez que Zara, bonjour. C'est ma passion. Donc, on commence avec un petit t-shirt tout basique. Tout simple. Mais, j'en voulais un à pois, comme ça. Noir avec des pois blancs. J'aurais aimé que les pois soient un peu plus gros. Mais, bon, pour le prix, je vais pas me plaindre. Il coûtait 5,95 euros. Donc, déjà, à la base, ce t-shirt-là, il coûte rien. Et je l'ai payé 3,99 euros. Donc, en soi, j'ai eu 2 euros de réduction dessus. Et je le trouve pas mal du tout. Vous savez, c'est ce genre de t-shirt-là. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien haul. Que Zara, ils font en toutes les couleurs, en toutes les teintes, en tous les motifs, etc. Et c'est toujours le même tissu, comme ça. Et il coûte toujours hyper pas cher. Ensuite, on a un petit haut hyper sympa. Donc, vous allez le voir comme ça. Vous allez me dire, t'as craqué du slip ou quoi ? Mais en fait, il se noue au-dessus et en dessous, au niveau de la taille. Donc, il est quand même très sexy. Je vais le porter l'été, je pense. Pas maintenant, parce que sinon, je meurs d'une hypothermie. Et il était, franchement, là, la réduction est franchement très très bonne. Il était à 13 euros au lieu de 50. Il est en velours violet, comme ça, prune. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur et la matière. Et la coupe, qui est franchement très originale. Vous voyez, vous mettez vos tétés là-dedans. Vous faites un nœud au milieu et un nœud à la taille. Et voilà. Et vous avez des petites manches froncées. Ensuite, j'ai pris un pantalon. Donc, je vais vous le montrer comme ça, parce que je n'ai pas pris mes centra-pince. Donc, c'est un pantalon fluide, comme ça, très long et très large, en léopard satiné, comme ça. Et celui-ci, pareil, j'ai eu une très bonne réduction, parce que je l'ai payé 13 euros au lieu de 40. Donc, celui-ci, il est vraiment très, très sympa. Et on est très à l'aise dans ce genre de pantalon. Et voilà, quoi. Bien resserré à la taille. Ensuite, un body de chez Zara, qui est magnifique. Mais vraiment archi magnifique. Celui-là, je l'adore. Il a les couleurs un peu rastafaraï. Il est vert, rouge, jaune, avec un peu de noir et des motifs baroques de chêne. Enfin, franchement, j'adore, quoi. J'adore. Je suis fan. Et, encore là, hyper bonne réduction, parce que je l'ai payé 9,99 euros au lieu de 40. Donc, 10 euros au lieu de 40, quoi. Ce body, il n'y a rien d'autre à dire. Il est très satiné. Il est très fluide. Et voilà, il est croisé sur le devant, avec des manches longues. On adore. Ensuite, si vous me suivez, vous avez déjà dû l'avoir vu en une autre teinte sur moi. Donc, c'est un pull blanc, comme ça, en espèce d'effet un peu fourrure, chenille, comme ça. Je ne sais pas comment on dit. Celui-là, il est blanc pur et j'aime beaucoup. Et je l'ai en bleu ciel, celui-là. Et du coup, là, encore... Bon. Ce n'est pas la réduction de l'année, mais ce n'est pas mal. Et en fait, je l'ai payé 10 euros au lieu de 18. Donc, ouais, quand même pas mal. Mais voilà. Il est très sympa. Et vu que j'avais énormément aimé le bleu clair, j'ai pris le blanc aussi. Bon, alors, attendez. Je vais passer aux accessoires, parce que là, il y a tout qui se casse la gueule. Une fois que je vais enlever les accessoires, ça ira mieux. Donc, celle-ci, elle date... C'était au tout début des soldes que je l'ai prise. Honnêtement, je ne saurais même plus vous dire le prix, parce que ça fait un moment. J'ai pris une ceinture. Donc, elle est comme ceci. Elle a un carré énorme au milieu. Et le reste, elle est en velours noir. C'est un peu comme la ceinture cœur que je vous avais présentée dans mon haul de Noël. Et en fait, j'adore regarder les pierres, regarder les couleurs et tout. Ça, par-dessus un manteau ou par-dessus une belle chemise ou quoi, ça fait toujours son effet. Et voilà, très sympa. Ensuite, j'ai pris un sac comme ceci. Donc, c'est un sac clutch avec la chaîne. Mais j'adore. Regardez la chaîne. Elle est couleur ambre. Elle est translucide. Enfin, de toute façon, le sac aussi, il est translucide. Il est couleur ambre aussi, comme ça, en plastique. Et vous l'ouvrez comme ceci avec les boules. Et voilà. Dedans, vous avez une autre chaîne dorée. Comme ceci. Et celui-ci, pareil, j'ai eu une bonne réduction. Il m'a coûté 12 euros au lieu de 39 euros. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, un autre sac que j'ai adoré, mais vraiment. C'est un sac comme ceci avec une chaînette, comme ça. Vous voyez le genre de chaîne ? Et il est rigide, comme ça, en plastique, écaillé, comme ça. Enfin, je sais pas comment on dit ce motif-là, écaille. Franchement, j'adore. Regardez, il est tellement rétro. Mais il fait vraiment rétro, celui-là aussi. L'effet écaillé, comme ça, en plastique. Avec l'ouverture comme ça, avec les carrés dorés. Regardez. J'adore. J'adore ce sac. Il est vraiment magnifique. Et celui-ci, par contre, j'ai payé un peu le prix fort parce que je l'ai acheté au tout début des soldes. Mais j'avais flashé dessus. Et au final, je me dis que j'ai bien fait parce que, au final, après, il n'y était plus du tout nulle part, ni sur le site, ni nulle part. Donc, je l'ai payé 30 euros au lieu de 40. Donc, j'ai quand même eu une petite réduction. Je ne regrette pas. Il est vraiment très, très sympa. Ensuite, le dernier sac que j'ai pris chez Zara. Donc, c'est un sac. Et là, c'est l'inverse de l'autre parce que j'ai eu la forte, forte, forte réduction. Vraiment. Je crois que ce sac-là coûtait 50 euros à la base. 50 ou même 60. Je ne sais plus. Putain, je n'ai plus l'étiquette. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le sac, il est en piton rouge, comme ça. Avec un cœur devant doré, avec des petits strass, comme ça, rouge et blanc. Et une chaîne en or. Enfin, doré. Et celui-ci, donc, je crois qu'à la base, il était à 50 euros. Je l'ai payé. Tenez-vous bien. 3,99 euros. Non, mais 3,99 euros. Allô ? Je l'avais envie d'en acheter 10. Non, je rigole. Mais franchement, je l'adore. Il est vraiment magnifique. Au cas où je ne l'ai pas présenté, j'ai un trou de mémoire, en fait. Je crois que je l'ai présenté, mais je n'en souviens plus. Donc, ceci est un sac de chez Zara que j'ai acheté également pendant les soldes. Et en fait, il est fait à la main, tout en perles, comme ça, rayé, multicolore. Et donc, celui-ci, je crois que je l'ai payé 13 euros au lieu de 50, je crois. Pareil, un truc comme ça. Donc, très bonne réduction également. Ensuite, j'ai pris un petit pull fin, comme ça, en léopard, très orangé, de chez Zara, du coup, puisqu'on est chez Zara, je suis bête. Donc, celui-ci, il m'a coûté 12,99 euros. Et en fait, je ne sais pas le prix de base, parce qu'il est complètement caché. J'ai essayé d'enlever l'étiquette pour regarder, mais je n'y arrive pas. Donc, il est comme ceci. Il est vraiment super beau. Il est très léger, par contre. Donc, ne comptez pas dessus pour vous réchauffer. Et si vous regardez bien, il y a un effet pailleté. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a des micro-paillettes, en fait, dans tout le pull. Et j'adore. Voilà. J'adore l'effet de couleur, la matière, le motif et les petites paillettes. Ensuite, j'ai pris un petit haut, un peu court, mais pas trop. Argenté comme ça, enfin, en sequin. Regardez. Il est trop mignon. J'adore. Il brille de mille feux. Les sequins, ils sont disposés dessus exactement comme j'aime. Donc, c'est-à-dire un par un, un à côté de l'autre et pas tous les uns sur les autres. J'adore quand ils sont posés comme ça, parce que déjà, ça a un effet hyper rétro. Et de deux, quand on le secoue comme ça, on dirait qu'il est laqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que chaque sequin est bien placé pour refléter le bon endroit. Alors là, j'adore. En plus, regardez de près. Les sequins, je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont holographiques. Il y a une petite partie holographique dessus, ce qui fait qu'il fait légèrement holographique, mais pas beaucoup. Et, enfin, j'adore. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'adore. Sauf un petit bémol. Le haut, l'arrière, qui est blanc. Ça, ça m'énerve. Mais bon, le tissu, il est sympa. Il n'était pas cher. Je me suis dit qu'on prend le. Il coûtait 9,99€ au lieu de 25,95€. Donc, bonne réduction. Ensuite, on passe à une chemise que j'adore. Regardez-moi ça. J'aurais pu la fermer pour vous la montrer. Elle est en espèce... Une matière comme ça, hyper satinée. Hyper... Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment dire tellement elle brille. Regardez. Elle brille un truc de ouf. Elle est vraiment hyper satinée. La couleur, justement, elle me fait mourir. Ce baby blue, là, comme ça, un peu comme la fourrure. Elle est bleu... Le ciel, mais un super beau bleu. Et voilà, j'adore. J'ai eu une bonne réduction de celui, il me semble. 30€ à la base. Et je l'ai payée 13€. Donc, un peu plus de 50% de réduction. Elle est vraiment pas mal du tout. Je l'aime beaucoup. Ah bah tiens, j'avais oublié un sac au milieu de tout ça. En fait, voilà. Petite erreur de ma part. Ce sac-là, je l'ai mis dans la pile Zara. Mais en fait, je l'ai pris sur Vinted. Parce que sur Zara, il n'est plus disponible. Mais vous pouvez le trouver sur Vinted, celui-là, par contre. Parce que j'en ai vu plusieurs. Donc, c'est un sac Zara, comme ça, arc-en-ciel. J'adore. On dirait le drapeau de la Gay Pride. J'adore. Regardez comme il brille. Il est en fait rayé multicolore et brillant, en plus de ça. Voilà, tout ce que j'adore. Et il s'ouvre comme ceci, avec un petit anneau devant. Il est grand, comme ça. Et donc, à la base, puisque la personne qui me l'a vendu, il était totalement neuf. Donc, il coûtait 29,95€. Et sur Vinted, je l'ai payé 23€. Donc, je n'ai pas eu grande réduction, mais je l'aimais grave. Et donc, voilà, la chaîne, elle est sympa aussi. C'est, vous savez, les chaînes comme ça, là, avec la hanse noire, comme ça. Donc ça, c'était Vinted. Et désolé, il n'avait rien à foutre ici, à ce moment-là. Ensuite, une chemise que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une chemise comme ceci. Il y a un truc dans la poche ou quoi ? Ah, bah super, il y a quelqu'un qui a foutu une étiquette dans la poche, collante. Les gens aux Arabes, vous ne respectez rien. Vraiment. Après, il y a des gens qui achètent. Donc, c'est une chemise comme ça, serpent ultra oversize. Moi, qui d'habitude, prends du L, XL, même souvent en chemise, etc., avec des manches et tout. Là, j'ai pris XSS et elle me va bien. Enfin, à la base, j'aurais voulu la prendre en ML, mais elle n'y était plus. Donc, j'ai essayé la XSS, elle m'allait, donc je l'ai prise. Dors, le motif, regardez, c'est un peu dans les tons khaki, jaune, brun, un peu de noir. Enfin, voilà, j'adore. Elle est hyper longue, hyper oversize et elle est vraiment très, très sympa. Et celle-ci, par contre, je l'ai prise au début des soldes. Donc, ensuite, elle devait être moins chère, mais vraiment, je l'ai prise. Après, j'ai fait plusieurs Zara et à chaque fois, je checkais pour voir si elle y était en ML pour les changer. Elle a disparu de la surface de la planète. Vraiment, elle a vraiment disparu. Donc, voilà, je l'ai payé 19,99 au lieu de 29. Donc, 10 euros de réduction au début des soldes, c'était pas mal. Ensuite, un débardeur à sequins, comme ça, à gros sequins dorés. J'adore, regardez, j'adore. Il est magnifique. Dedans, vous avez une doublure en espèce de tulle, comme ça. D'ailleurs, ça dépasse un petit peu dans le col, j'aime bien. Et il est très, très, très sympa. Bon, avant, je fais ce qu'un. Il se dérange. Donc, il faut bien le pendre et re-ranger les sequins. Mais sinon, voilà, il est vraiment magnifique. On dirait une queue de sirène. Voilà, je me répète souvent avec les sirènes. Je m'en excuse, mais c'est ma passion. Donc, celui-ci, j'ai enlevé l'étiquette parce que je l'ai porté. Mais je crois que je l'ai payé 9,99 au lieu de 40. Et le dernier article de ce haul, ouf ! C'est une robe comme ceci, de chez Zara, également. Forcément, oui. Et elle est rouge comme ça, mais rouge. Mais pas rouge pur. J'ai l'impression qu'elle est rouge-orangé, un peu couleur coquelicot, vous voyez. Et je m'en j'adore. Elle a des sequins, des gros sequins translucides rouges. Elle est vraiment super belle. Et dedans, vous avez une doublure couleur chair. Et voilà, je l'adore. Par contre, elle est ultra courte. Ah, là, elle est ultra courte. Carrément, cette robe, je pourrais la porter avec un jean, ou un short l'été ou quoi. Mais là, elle est vraiment très courte. Donc, elle est à bretelles comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Elle reflète bien la lumière. Et celle-ci, j'ai eu une réduction de ouf. J'ai l'étiquette encore, je ne l'ai pas encore mise. Elle m'a coûté 13 euros. Donc, 12,99 euros au lieu de 60. Donc, vraiment, là, on ne peut pas demander mieux. La réduction, elle est top. La robe, elle est top. Et voilà. Mon Dieu, mon Dieu. J'en ai terminé avec le haul. Amen. J'en pouvais plus. Est-ce que vous avez vu toutes les pièces ? Non, mais ce n'est pas de l'abus. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est de l'abus ou pas. Parce qu'il faut savoir que je ne suis sponsorisé par rien. C'est moi qui ai acheté tout ça. Je pense qu'avec mon nombre d'abonnés, vous devez vous en douter. En revanche, voilà, j'ai vraiment adoré les soldes cette année. Comme tous les hivers, d'ailleurs. À chaque fois, je suis comblé. Mais voilà, j'adore. J'ai trouvé des pièces de ouf. Des pièces qui sortent de l'ordinaire. Je suis comblé. J'espère que le haul vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi la pièce que vous avez préférée. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Mouah !